Alors, bonjour tout le monde. Il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour la troisième d'une série de trois de webinaires sur les élèves avec le TSA. Alors, la DFO, CPCO et OPC, les trois associations de direction, vous souhaitent la bienvenue cet après-midi. Je vous rappelle que le terme, quand on utilise le terme direction, mais on l'utilise, ça comprend les directions et les directions adjointes. Je vous rappelle aussi qu'on enregistre le webinaire et il sera disponible sur la chaîne YouTube de la DFO si jamais vos collègues n'ont pas eu la chance de le voir. Et nous allons vous envoyer la présentation qu'on utilise aujourd'hui. On va vous l'envoyer demain dans votre courriel. Alors, votre équipe d'animation aujourd'hui, moi-même, Pierre Campo, direction à la retraite, mes responsables des services d'apprentissage pour la DFO, Josée Landrieu, directrice au conseil scolaire via Monde et Dr. Stéphane Bohn, qui est un expert du TSA. Alors, je vous rappelle, dans le premier webinaire, on a parlé de ce que c'est un trouble du spectre de l'autisme. Alors, je vais utiliser l'acronyme TSA maintenant. Alors, on a appris de la prévalence, les niveaux de sévérité, les approches en leadership. Dans le deuxième webinaire, nous avons présenté la NPP 140 et nous avons abordé l'inclusion des méthodes d'analyse comportementale appliquées, donc l'acronyme ACA, dans tous les programmes destinés aux élèves ayant un TSA. Alors, aujourd'hui, nous nous attarderons surtout à l'approche collaborative pour pouvoir soutenir les élèves. Alors, avant de commencer, je vais vous demander de remplir un mini-sondage pour qu'on puisse savoir être avec nous aujourd'hui. Alors, je vous donne quelques secondes pour faire ça. Vous devrez avoir une boîte qui est apparue. On vous demande de répondre aux questions, s'il vous plaît. Je vous laisse attendre. Pendant que vous faites ça, je vais vous demander de réfléchir à quelque chose. Alors, au fil du webinaire d'aujourd'hui, réfléchissez à la question suivante. Qui fait partie de votre équipe école? Et serait-il possible d'ajouter des membres afin de diversifier les points de vue pour le bien des élèves qui sont atteints d'un TSA? Alors, on peut voir que la majorité des gens qui sont avec nous autres aujourd'hui viennent de l'élémentaire. Une bonne répartition de l'est, du sud et du nord-est et des directions et des directions adjointes. Puis, la plupart des gens ont entre deux à dix ans d'expérience. Alors, pour la reconnaissance du territoire, je tiens d'abord à souligner que les terres sur lesquelles nous nous sommes rassemblés aujourd'hui font partie du territoire traditionnel de plusieurs peuples autochtones en Ontario. Parce qu'on sait qu'on est répartis pas mal partout en Ontario. Plusieurs de ces terres ont été désignées dans des traités, tandis que d'autres sont toujours non-cédés. Et les trois associations de direction d'école sont reconnaissantes de pouvoir y travailler et y apprendre dans un esprit de partage et de communauté. Alors, je cède maintenant la parole à notre collègue Josée. Alors, bon après-midi à tous. Alors, donc, je suis certaine que vous connaissez tous ce proverbe africain « Il faut un village pour élever un enfant ». Cela veut dire qu'une communauté entière doit interagir avec l'enfant afin qu'il apprenne et grandisse dans un milieu sécuritaire, sain et sauf. Tous les villageois doivent veiller sur l'enfant. Sur cette diapositive, on amène le proverbe un peu plus loin en disant qu'il ne suffit qu'un enfant autiste pour sensibiliser ce village. Selon vos acquis des deux premiers webinaires, que veut dire l'auteur? Vous pouvez écrire vos pensées dans la fenêtre de clavardage. Les enfants et les jeunes ayant un TSA nous permettent-ils de déterminer si notre équipe travaille bien ensemble? Lorsqu'on soutient des enfants et des jeunes avec des besoins complexes, les limites de l'équipe se révèlent d'elles-mêmes. En tant que leader scolaire, nous devons savoir comment unir notre équipe et déterminer ce dont elle a besoin pour opérer et faire des changements pour le positif. Alors, dans ce troisième webinaire, nous commençons par réfléchir aux élèves. Les élèves ayant un TSA qui sont dans nos écoles. Qui fait partie du village et qui en est exclu? Comment, en tant que direction, vous vous situez dans ce village? Certains de vos villageois ont-ils besoin plus d'encouragement que d'autres pour s'impliquer? Réfléchissez à des scénarios possibles. Nous nous concentrons aujourd'hui sur la formation d'équipes collaboratives qui nous permettront de créer notre village qui soutiendra nos élèves ayant un TSA dans nos écoles. Nous traiterons en particulier de la manière d'améliorer la représentation des élèves dans cette équipe et de travailler avec les parents, les tuteurs et les personnes de soutien. Nous discuterons des autres groupes qui font partie de notre village dans les deuxièmes et troisièmes années de cette série de webinaires. Le webinaire encourage l'adoption de pratiques de leadership, en particulier celles figurant à la colonne « Nouer des relations et développer la capacité des gens ». Il encourage aussi l'application des ressources personnelles en leadership, surtout la capacité de résolution de problèmes et la connaissance de pratiques efficaces en vigueur dans les écoles et dans les salles de classe, ayant une incidence directe sur l'apprentissage des élèves. Le leadership pour soutenir le TSA Autre que les capacités clés du leadership du CLO, le cadre de leadership de l'Ontario, les études montrent que la direction d'école favorise et est au centre de la création de son milieu accueillant et de soutien en salle de classe et à l'école. Comment les directions peuvent-elles favoriser des écoles inclusives pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation? Les relations sont à la base des mesures de soutien à l'éducation de l'enfance en difficulté qui sont mises en place. La communication est une compétence en leadership clé que doivent posséder les directions pour soutenir adéquatement tous les élèves de l'école. Les directions modélisent les types de comportements qu'elles attendent de l'ensemble de la communauté scolaire. Nous connaissons tous l'importance de la collaboration, car personne ne sait tout. Nous nous appuyons sur les différentes perspectives et expériences pour servir les élèves ayant un TSA et leur famille. Les gens sont plus heureux, plus coopératifs, plus productifs et plus susceptibles d'opérer les changements positifs à leur comportement si les personnes en situation d'autorité travaillent avec eux plutôt que contre eux ou à leur place. Cette citation nous rappelle que l'importance par-dessus tout, c'est de travailler en collaboration avec les élèves et les familles. Ce qui est important aussi de prendre en considération, c'est tout le phénomène de la collaboration. Quand on parle de collaboration par rapport à l'autisme, par rapport au milieu scolaire, on parle spécifiquement de créer un partenariat. Alors, quand on parle de créer un partenariat, c'est que ça inclut les familles, l'élève en particulier et tout professionnel qui est impliqué dans les interventions auprès de cette famille-là et auprès de l'élève. Je pense que ça, je tiens à préciser parce que souvent, on se dit, oui, on travaille en collaboration, mais il manque des joueurs importants. Par exemple, un éducateur ou éducatrice, souvent, ils ne sont pas impliqués dans les réunions, dans les rencontres. Et pourtant, c'est souvent eux qui sont responsables de faire les observations. Alors, ce qui est important de prendre en considération dans le partenariat, c'est que les directions ont un rôle de leadership super important à jouer pour justement bien cibler le but des rencontres et surtout d'identifier le rôle de chacun. Je pense que dans une équipe, quand on parle de collaborer, c'est que chacun doit apporter, doit contribuer, peu importe l'ampleur de la contribution, ça doit être fait. Parce que sinon, après, le plan, les objectifs et la progression, il va manquer des éléments, il va manquer des personnes clés pour soit faire des retours, soit pour communiquer ou soit même pour faire les interventions. Parce que souvent, il y a eu des rencontres, et je le vis, c'est quand même plusieurs années que je travaille dans le domaine. Je le vis souvent, lorsque j'arrive dans un milieu scolaire et je rencontre l'équipe, puis il y a une personne qui me dit, ben moi, je ne suis pas au courant de ça, je ne savais pas que c'était ça les objectifs. Ou la direction qui dit, ben là, moi, je ne savais même pas qu'on avait changé le plan d'intervention, je ne savais même pas que les observations n'avaient pas été faites, alors qu'est-ce qui arrive? Alors, je pense que c'est un moment important, surtout quand on parle d'interdisciplinarité, pour les directions de bien cibler, que ce soit même de la personne qui prend les notes, jusque la personne qui va justement aller sur le terrain faire le boulot. C'est important de créer ce lien-là. Alors, quand on parle d'enfants autistes, quand on parle du milieu scolaire, il y a eu une évolution quand même qui est super importante depuis des années. Pour ceux que ça fait quand même plusieurs années que vous êtes dans le domaine, on est parti au départ du modèle expert. Alors, chaque fois qu'on voulait développer des services, qu'on voulait soit orienter, avoir un placement pour un certain enfant, ou aller chercher l'aide professionnelle de personnes extérieures, il faut tout le temps avoir un rapport. Et souvent, c'est un rapport psychologique. Alors, tout ce modèle d'experts-là, ce qu'il a fait, c'est qu'on donne le pouvoir, le contrôle au niveau des décisions, puis au niveau des recommandations à une personne en particulier. Et ce que ça fait, c'est que ça néglige les autres disciplines. Alors, pour un enseignant, un enseignant de ressources, un conseiller pédagogique, un éducateur, même une direction et un parent, d'avoir juste une personne qui prend charge de l'avenir d'un enfant, c'est très compliqué. Alors, quand on parle de monodisciplinaire, de modèle d'experts, c'est ça le problème. Ça l'existe encore. Malheureusement, des fois, le ministère demande des évaluations pour cibler des anomalies ou cibler des placements. Sauf qu'il faut prendre en considération qu'un enfant, quand il a besoin d'aide, il a besoin d'aide immédiatement. Il n'y a pas besoin d'attendre tout le temps qu'il y ait une autre évaluation. L'autre chose qui est super importante, c'est qu'une fois que tu es diagnostique d'autiste, les outils d'évaluation que tu vas choisir doivent absolument apporter des données qu'on n'a pas déjà sur l'enfant. On sait déjà qu'il est autistique. Alors, ce qui est important, c'est de savoir au niveau de son profil, comme apprenant, qu'est-ce qu'il faut aller chercher comme information. Est-ce que c'est l'orthophoniste? Est-ce que c'est l'orgothérapeute? Est-ce que c'est le psychologue? Ou est-ce que c'est justement l'enseignant de ressources qui peut accompagner cet enfant-là? Alors, c'est pour ça que quand on est parti avec ce modèle-là, on est rentré plus dans le multidisciplinaire, où c'est un terme que j'entends encore souvent. Ce qui est différent du modèle expert, c'est que c'est une collaboration entre les différents intervenants de discipline. Le problème avec le multidisciplinaire, c'est que souvent, c'est beaucoup plus axé sur l'approche théorique de chaque discipline. Alors, quand tu te retrouves à l'entour d'une table, tu as le psy qui va parler d'une certaine façon, tu as l'orthophoniste qui va parler d'une autre façon, surtout par rapport à l'autiste. Tout le monde arrive, tu as l'ergot qui arrive avec une perspective différente. Et tu as les comportementalistes qui arrivent axés sur vraiment les comportements. Et ces gens-là, à l'entour d'une table, c'est plus d'argumenter pour défendre leur position théorique face à l'apprentissage, face au comportement, face au développement de l'enfant. Alors, c'est une forme, c'est un début de collaboration, mais en même temps, c'est beaucoup plus axé sur une approche théorique, sur la discipline et sur les expériences face à l'autisme, par exemple. Là, ce que je vois depuis des années, avec quand même des conseils, ça fait déjà sept ans que je travaille avec eux, on est vraiment rendu dans un modèle plus interdisciplinaire. Alors, la beauté du modèle interdisciplinaire, c'est qu'en plus d'avoir des experts, c'est que tu inclues la famille et tu inclues l'enfant. Alors, tout est centré. Alors, on part de la famille et l'enfant au centre et on construit avec eux pour avoir une vision commune. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'en plus d'avoir le profil de l'enfant, c'est qu'on cherche aussi les meilleures approches, les meilleures méthodes pour répondre aux besoins de cet élève-là. Alors, c'est ce qu'on va souvent faire, c'est qu'on va vraiment cibler qui fait quoi à quel moment. Alors, souvent, moi, quand je fais du coaching, c'est l'éducateur qui va aller faire des observations de base, par exemple. Alors, après ça, une fois que c'est ramené, puis il y a une hypothèse qui a été mise, si on dit, bon, bien, c'est un problème au niveau de la communication, mais souvent, la prochaine personne, ça va être l'orthophoniste pour suivre vraiment une progression et on ne va pas tout de suite demander une évaluation psychologique. Si l'enfant est non-verbal ou il a peu de mots, il ne sait pas trop communiquer, alors à ce moment-là, on choisit la meilleure personne pour travailler sur le plan. Alors, c'est une perspective intégrée avec un niveau de collaboration qui est très important. Je pense que pour une direction d'école, l'approche interdisciplinaire, c'est une approche qui permet un dialogue, qui permet de poser beaucoup de questions, qui permet aussi à chaque professionnel d'avoir une voix. Et le rôle vraiment de la direction, c'est de cumuler toutes ces données-là, tout ce qui est dit, et par la suite, d'établir une vision commune pour tout le monde, et par la suite, de choisir des objectifs qui vont répondre aux besoins. Alors, dans l'approche interdisciplinaire aussi, ce qui est super intéressant, c'est que tu vas avoir des objectifs qui sont très socio-émotionnels, comportementaux, mais tu vas avoir aussi des objectifs qui sont télagogiques. Alors, quand tu tombes dans l'interdisciplinaire, c'est qu'on ne néglige personne. C'est qu'alors là, si tu prends l'approche ACA, c'est que oui, tu vas avoir des gens qui vont utiliser les techniques, alors système de renforcement, façonnement, estompage et tout, mais tu as aussi toute l'approche pédagogique, alors avec l'enseignement explicite et tout. Alors, ces gens-là se retrouvent à la même table. Alors, tu peux avoir un éducateur qui va développer une analyse de tâches qui répond super bien à l'enseignement explicite. Vous voyez, dans l'interdisciplinarité, c'est qu'on travaille ensemble, on ne développe pas un plan parallèle tout le temps et on ne se rejoint jamais. Et ça, je pense que c'est la beauté de l'interdisciplinarité. Dans le futur, dans un avenir proche, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs conseils scolaires et plusieurs professionnels aussi qui commencent vraiment à s'intéresser au modèle transdisciplinaire. Ce qui est important, ce qui est différent un peu de l'interdisciplinarité, c'est que dans le modèle transdisciplinaire, c'est que tu crées une unité. Alors, tu crées des gens qui ont développé une certaine expertise. Par exemple, en autiste, tu vas avoir, dans des équipes avec lesquelles je travaille, des fois, ils ont plus qu'un orthophoniste dans le conseil, mais il y a une qui s'est spécialisée en autiste. Alors, elle fait partie de cette unité-là. Tu as quelqu'un qui, un psychologue qui est moins sur les troubles d'apprentissage, mais connaît l'autisme pour être capable de faire, de choisir les bons outils. Même chose avec les ergots et tout. Et là, les enseignants de ressources et tout, l'équipe pédagogique aussi, ont un rôle. Mais ce qui est important aussi, c'est que c'est un modèle qui part du haut vers le bas. Alors, il y a un engagement, autant au niveau du directeur d'éducation, des surintendants et des directeurs, directrices de services, pour justement prendre en charge et écouter ce qui doit être fait par rapport aux élèves autistes, par exemple, dans ce que l'on parle dans les webinaires. Parce que de cette façon-là, ce modèle-là, c'est que ça évite les plaintes. Ça crée aussi une communication. Alors, c'est là que les directions, les directions adjointes, jouent un rôle, le premier plan, parce que c'est souvent eux qui vont servir de personnalité pour faire la communication, faire le transfert de connaissances entre les surintendants et les directions de services, et la famille et son équipe sur l'école. Parce que dans la transdisciplinarité aussi, c'est que ça permet aux gens qui travaillent, par exemple, au conseil, mais qui ne sont pas un membre officiel de l'école, mais ils sont quand même engagés par le conseil, que ce soit au niveau comportemental, que ce soit les travailleurs sociaux, que ce soit orthophonistes ou pas. C'est que la direction a un lien aussi direct avec ces gens-là. C'est qu'il n'y a plus d'hierarchie où ce que tu dois passer par un. C'est que vraiment, c'est une équipe qui est identifiée et tu bâtis la capacité de ces gens-là pour la suite vraiment bien répondre aux besoins de tous les enfants dans toutes les écoles, peu importe le niveau d'âge. Alors, je pense que c'est l'avenir. En espérant que ça va être dans un avenir proche, mais c'est une réalité. Alors, tel que mentionnait Stéphane, l'élève est au centre de son apprentissage et nous devons traiter l'élève comme notre partenaire, comme un partenaire. Alors, l'engagement des élèves correspond au niveau de contrôle, d'autonomie et de pouvoir qu'ils ont en situation d'apprentissage. Cet engagement peut se manifester dans le choix du milieu d'apprentissage, la matière de l'approche ou du rythme. L'élève est en tout temps au cœur des décisions. Autant que possible, la direction doit donner à l'élève l'occasion d'exprimer ses besoins et de se fixer des objectifs. Pensez à vos élèves. Quand les invitez-vous à des rencontres sur le PEI ou le plan de transition ou même à des réunions du CIPR? Qu'est-ce qui vous empêche de les inviter? Y a-t-il d'autres obstacles en jeu? Vous avez peut-être déjà vu cette image. On y voit certains comportements observables et leurs raisons d'être, ainsi que les liens entre les deux. Voyez-vous certains comportements observables chez vos élèves, comme des obstacles à les inviter à participer à l'élaboration de leurs objectifs d'apprentissage? Comment pourriez-vous, de façon créative, aider les élèves à avoir une voix à la table concernant leur propre apprentissage et fixer leurs objectifs? Nous voulons donner plus d'occasion possible aux enfants et aux jeunes de contribuer à leur parcours. N'oubliez pas la notion qu'il faut travailler avec eux et non faire des choses à leur place. C'est la meilleure façon d'apprendre. La voix des élèves. Même si ces commentaires proviennent des élèves avec des besoins du London District Catholic School Board, le comité a cru qu'ils sont représentatifs de ce que pensent nos élèves dans toute la province. Alors, voici quelques-uns. Ne laissez pas vos peurs et vos idées préconçues limiter ce qu'une personne peut et ne peut pas faire. Parlez-moi directement plutôt que de vous adresser à mon entourage. Les écoles doivent reconnaître les compétences de chacun, que la personne soit handicapée ou non. L'accessibilité et l'inclusion profitent à tous. Comment donner le pouvoir aux enfants? Alors, les parents. Alors, nos parents aussi sont nos partenaires. Alors, regardons la perspective des parents. Même, encore une fois, si ces citations proviennent de parents mentors du Centre pour enfants de Thames Valley, le comité a cru qu'ils sont également représentatifs de ce que pensent les parents dans toute la province. Les parents n'ont pas choisi cela. C'est une question de temps et de priorité. N'impliquez pas les parents dans les problèmes de l'école. Nous nous concentrons encore sur la notion de travailler avec les élèves et leurs parents et non à leur place. Comment créons-nous un milieu accueillant, sain et sécuritaire afin que les parents puissent participer à la planification du parcours scolaire de leur enfant? Il est peut-être difficile de travailler avec des parents qui vivent constamment un stress élevé. On encourage, on vous encourage, les directions d'école, d'accepter que les parents font de leur mieux à chaque jour et comme nous ont des meilleures journées que d'autres. Comment pouvons-nous créer un milieu de soutien accueillant pour aider les parents à réduire leur stress et les inviter à collaborer avec nous? Il est important de se rappeler que beaucoup de parents suivent leur propre voie vers l'acceptation du diagnostic et ses répercussions importantes sur leur vie et celles de leur enfant. Avoir un enfant atteint d'un TSA est un défi et peut entraîner des conséquences émotionnelles, physiques, financières pour tous les membres de la famille. Les répercussions sur les familles peuvent varier considérablement selon les situations. Certaines familles sont capables de fonctionner avec ces facteurs de stress supplémentaires, tandis que pour d'autres, ce n'est pas facile. Évitez de faire des préjugés à partir de ce que vous observez. Vous ne savez pas où sont rendus les parents dans leur cheminement. Cherchez à comprendre leur comportement sans jugement. Déchiffrez ce que le parent veut dire, veut vous dire à travers de sa colère. L'équité ne signifie pas que tout est pareil. Démystifiez. Qu'est-ce qui est le mieux pour l'enfant en ce moment? Alors, pensez au mot « représentation ». Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Vous pouvez indiquer vos réponses dans le clavardage. Alors, en tout, il s'agit d'avoir une attitude positive envers nos familles et nos parents. Les parents m'ont toujours le meilleur d'eux-mêmes. Notre rôle en tant que leader scolaire est de voir au-delà de la colère et des autres émotions qui se manifestent pour comprendre la perspective du parent. En tant que direction d'école, nous devons aider les membres du personnel, eux aussi, à aller au-delà des émotions. C'est notre devoir d'établir une relation positive avec les parents et les inviter à collaborer avec nous. Pour voir par-dessus les émotions, les directions doivent utiliser leurs ressources personnelles en leadership qui sont décrites dans le cadre de Leadership de l'Ontario. La perspective des parents Réfléchissez à cette citation. Travailler avec l'école, c'est comme la relation avec les beaux-parents. On ne s'est pas choisi mutuellement, mais la même personne nous est chère. De quelle façon cette citation vous rejoint? Nous travaillons ensemble pour le bien de l'enfant ou de l'élève. Les parents jouent un rôle primordial dans l'éducation de leur enfant. En tant que partenaires du processus, ils peuvent nous donner un point de vue et des renseignements qui approfondiront la compréhension que les éducatrices et les éducateurs ont de l'élève. La participation des parents bonifiera la planification des programmes et contribuera à la détermination des objectifs, des méthodes et stratégies de motivation pédagogique les plus efficaces et les mieux adaptées à l'élève. Une chose que j'ai réalisée rapidement dans ma carrière, c'est qu'il y a une différence quand on parle d'interdisciplinarité, quand on parle de transdisciplinarité. Il y a une chose aussi qu'il faut prendre en considération, c'est que le parent qui est au centre avec son enfant doit vraiment avoir un rôle de collaborateur. Parce que ce qu'on retrouve, surtout dans le monde de l'autisme, c'est qu'on retrouve deux vraiment postures importantes qui créent aussi beaucoup de conflits, qui créent aussi beaucoup d'amertume dans la communauté, dans les écoles, mais aussi pour les gouvernements. C'est le parent qui peut tout le temps revendiquer. Il ne peut pas collaborer parce que la revendication fait en sorte que je vais chercher des partenaires dans la communauté pour venir défendre les droits de mon enfant. Tandis que quand on parle de collaboration, c'est que dès le départ, dès la prise en charge de l'enfant, dès qu'il arrive à l'école, il y a une unité qui est créée, il y a un mode de communication qui est développé et il y a une collaboration authentique qui se fait entre le parent, l'enfant, l'école et tout professionnel, soit qui est communautaire ou pas. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que dans le monde de l'autisme, c'est hyper important. Parce qu'en Ontario, par exemple, tu as Autisme Ontario, tu as d'autres groupes de parents qui sont très revendicateurs et avec raison, sauf que quand tu revendiques, c'est souvent que ça devient très politique. Et souvent, je trouve que quand on est tout le temps dans la revendication, c'est qu'il y a peu d'écoute, il y a peu d'échanges très positifs et il n'y a presque pas de communication, sauf des communications argumentaires pour défendre les droits de quelqu'un. Alors, quand tu fais ça, tu ne peux pas t'asseoir à la même table pour avoir une vision commune et développer un plan d'intervention par rapport aux enfants. Et vous le savez, pour ceux que ça fait longtemps que vous êtes dans le domaine, et même ceux que vous rentrez dans le domaine dans cette position de direction, direction adjoint, c'est que quand on revendique, la première chose que les parents vont demander, c'est que je vais avoir une personne à temps plein pour être avec mon enfant. Je veux absolument que ce soit de l'OCA qui est fait, parce que le droit, le ministère l'a dit avec la PPM, et là, tu rentres déjà dans une posture où il y a déjà un écart qui se crée entre l'école, la famille et les agences communautaires, les organismes communautaires qui défendent les droits, surtout dans les CIPR et dans les PEI. Alors, une des choses par rapport à l'interdisciplinarité, je l'ai dit tout le temps, c'est qu'il faut absolument qu'on rencontre les familles, qu'on se rejoint en équipe, il faut que tout le monde soit dans la même posture. Ça veut dire qu'au lieu de tout le temps choisir un endroit, puis que le parent rentre, puis déjà tous les professionnels sont assis, comme s'ils attendaient après quelqu'un, il faut peut-être mieux penser comment on fait cette collaboration-là. De meilleure façon, dans certains conseils avec qui je travaille, quand on rencontre les parents, nous, on va vers eux. Alors, l'équipe qui va être responsable, on se rejoint à un endroit, c'est souvent au bureau de la direction, et à partir de là, on se dirige vers… Alors, déjà là, c'est une brise-glace, il n'y a pas le sentiment que tu rentres, comme si tu rentrais pour avoir un jugement de ce qui va se passer dans les CIPR, c'est souvent ce qui arrive. Le document a déjà tout fait, et le parent, il se retrouve devant tous ces gens-là. Alors, quand on parle de collaboration, c'est plus centré sur l'enfant, on donne une voix aux parents, et puis les parents participent activement à toutes les décisions. Dans le meilleur des mondes, surtout quand on travaille en autiste, je le dis tout le temps, si on peut, si les directions peuvent faire, même si c'est juste un appel de quelques minutes aux quatre-six semaines pour rassurer tout le monde, mais aussi, il faut qu'il y ait des rencontres, de cibler, pas juste quand c'est le temps de refaire un CIPR ou de réviser le PEI, c'est surtout de travailler tout au long de l'année scolaire sur des temps de durée entre quatre-six semaines pour réviser, parce que tu ne peux pas avoir deux, trois, dix objectifs et travailler ça toute l'année, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens ne font plus d'observation, ça veut dire qu'il n'y a pas d'échéanciers, ça veut dire qu'il n'y a même pas de critères d'évaluation si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Et là, ce que ça fait, c'est que ça élimine carrément la collaboration parce que ça devient des décisions subjectives de certaines personnes et ça va au détriment, justement, de l'interdisciplinarité. Une chose que... Alors, n'oubliez pas quand vous travaillez avec les parents. Une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on voit les parents comme des défenseurs ou des militants ou plutôt comme des collaborateurs? Il n'oublie pas aussi qu'idéalement, nous voulons que les parents deviennent des collaborateurs plutôt que des défenseurs. Et les parents, c'est eux qui connaissent leur enfant mieux que quiconque. Ils soutiennent le partenariat en donnant des renseignements sur le profil de leur enfant. Alors, la communication avec les parents est très, très importante. Une chose aussi, je pense, qui est importante pour les directions de prendre en considération, c'est tout le temps de comprendre que le parent, il n'est pas juste parent d'un enfant en tisse, c'est aussi un être humain qui, souvent, a besoin de soutien. Quand on parle au niveau de l'autisme, quand on regarde les statistiques, quand on regarde la recherche, il y a beaucoup de problèmes de relations de couple quand on parle des enfants en tisse parce que c'est hyper compliqué. C'est difficile de gérer l'enfant ou les enfants. C'est difficile parce qu'on ne peut pas négliger les autres enfants. Et c'est difficile parce que, souvent, il y a un écart dans la communication entre les deux adultes parce que, soit un reste à temps plein à la maison, l'autre va travailler, ou soit les deux travaillent et quand ils se retrouvent, c'est de la fatigue et tout. Alors, le taux du boss est à peu près 6 % plus élevé comparativement aux autres handicaps qu'on retrouve. Alors, c'est sérieux quand on parle de l'autisme parce que c'est du 24 heures 7 jours par semaine. et peu importe où l'enfant se situe dans le niveau, au niveau de son diagnostic, ils ont des grands besoins sur le plan socio-émotionnel, sur le plan comportemental, sur le plan cognitif. Et c'est important de prendre ça en considération que si vous avez un parent qui vous arrive au CIPR puis qui est hyper fatigué ou qui est dans un état où il peut sembler non à l'écoute ou très résistant, c'est que ce qu'ils vivent dans leur vie a un impact direct sur l'enfant et sur aussi leur relation. 78 % des couples disent avoir divorcé après le diagnostic. 76 % disent que l'autisme n'était pas la cause principale. 50 % des couples disent que l'autisme a conduit au divorce. Alors, vraiment, les recherches sont quand même assez récentes à ce niveau-là parce qu'il y a d'autres éléments à prendre en considération. C'est qu'il y a aussi ce qu'on appelle le phénotype élargi de l'autisme. Il y a aussi la santé mentale qui rentre là-dedans. Ce n'est pas juste le fait de dire qu'on ne s'entend plus comme couple. C'est aussi la distinction entre le père et la mère et souvent les problèmes de santé mentale qui font partie de cette couple-là. parce qu'on regarde au niveau et il y a eu beaucoup plus d'études qui ont été faites au niveau des mamans parce que dans la littérature, quand on parle d'autodivorce et de séparation, c'est souvent la maman qui se retrouve avec l'enfant. Alors, il y a eu plus d'études qui ont été faites à ce niveau-là. mais les mamans, ce qu'elles disent, ce qui est important de prendre en considération, surtout avec la sensibilité qu'on a maintenant dans le monde de l'éducation pour la santé mentale, c'est qu'il y a une grande détresse psychologique et souvent, ils ont des symptômes dépressifs et d'isolement social importants. tu n'as pas tout le temps l'appui de la famille proche, souvent parce que l'enfant, dépendamment des comportements qu'il y a, souvent, la famille s'éloigne sans mal faire, mais ils ne savent pas comment gérer l'enfant et ça crée de l'isolement social. Au niveau des symptômes dépressifs, ce qu'il faut regarder, c'est vraiment, il y a deux types. Il y en a qui étaient prédisposés à la dépression. Alors déjà, génétiquement, il y avait une historique familiale, alors la dépression faisait partie de cette personne-là. Et il y a aussi la dépression clinique qui découle du fait d'apprendre que ton enfant est autistique. 40 % des mères aussi présentent un niveau de stress très élevé sur le plan clinique. Alors, plusieurs vont développer une anxiété incroyable parce qu'ils n'ont pas, surtout quand l'enfant est non-verbal. Alors, ils vont appuyer souvent à l'école, ils vont écrire tout le temps dans le cahier de communication, ils vont poser plein de questions parce que leur enfant ne peut pas parler. Ça veut dire que c'est une des raisons aussi pourquoi ils demandent souvent pour avoir une aide enseignante ou peu importe comment chaque conseil a un nombre différent pour ces personnes super importantes. Mais souvent, ils vont demander à ces gens-là parce qu'ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui va être les yeux et les oreilles de l'enfant. Alors, ça peut devenir très envahissant. Il y a beaucoup de questions. C'est là aussi que quand je parle de revendication versus collaboration, si le parent se sent à l'écart, l'anxiété monte. Et quand l'anxiété monte, il y a des comportements qui découlent de ça. Puis 33 % à 59 % des mâles disent présenter des symptômes dépressifs importants. Ce qui veut dire, c'est qu'à la base, ces gens-là ne sont même pas eux-mêmes dans le mode intervention parce qu'ils sont en mode survie par rapport à leurs propres symptômes à eux. Alors ça, ça a un impact sur... Quand vous dites, bien, le parent, il ne fait pas les devoirs ou le parent ne met pas en place des stratégies. Ce que j'ai tout le temps dit aux professionnels, c'est bizarre. C'est les professionnels, on est obligé de les former, des coacher au niveau de l'OCA, au niveau de comment faire de l'observation, comment mettre ces stratégies-là en place. Puis on s'attend à ce que les parents, eux, prennent ça puis mettent ça en place à la maison comme si rien n'était. et c'est une des critiques de l'OCA. Alors, il y a eu de l'évolution, mais en Ontario, le modèle qui avait été accepté dès le départ, c'était le modèle Lovace. Alors, le modèle Lovace ne voyait pas les parents comme des thérapeutes de leur enfant. Ils voyaient plus les parents comme, bon, bien, nous, on va s'occuper de ton enfant puis on va dire quoi faire après. Alors là, ça allait évoluer. Mais il faut garder ça en tête parce que c'est important. Des fois, on a des attentes envers les parents, mais ils n'ont pas la formation. Le parent qui va aller se former avec le Centre Genève et tout, il va avoir la théorie, mais il n'y a rien de plus compliqué. C'est de mettre la théorie en pratique. C'est de bien saisir ces techniques-là et de les mettre en place pour répondre aux besoins de l'enfant. Alors, son regard au niveau est lié. J'aimerais vous dire qu'on encourage, on vous encourage comme direction d'école à maintenir les relations avec les deux parents, même s'ils sont séparés. Alors, toi, comme les deux, tu dois centrer la conversation sur l'enfant et non sur la situation que vivent les parents. D'autres défis qu'ils ont, c'est le diagnostic précoce de l'autisme. Alors, malgré tous les outils qui existent maintenant, on peut faire du dépistage je suis très jeune, mais pour être en mesure de faire ça, il faut absolument que le monde médical commence à écouter les parents quand ils ont des inquiétudes et souvent, ce n'est pas le cas. L'autre chose, c'est aussi, on va devoir commencer à former les gens beaucoup plus sur l'autisme dans une perspective neurodéveloppementale. Ça veut dire de regarder vraiment ce qui distingue un enfant d'un autre. On entend souvent, si tu as travaillé avec un enfant autiste, tu as travaillé juste avec un enfant autiste. C'est beau de dire ça, mais la réalité est, c'est qu'il y a une perspective neurodéveloppementale qu'on ne peut pas négliger. C'est quelle structure qui est touchée, et après ça, quel est l'impact sur les différents domaines que vous avez besoin de comprendre en milieu scolaire. Et ça, je pense que souvent, ce que je vois dans les écoles, ce que je vois qui est présenté, même par des organismes dans la communauté, on présente les symptômes de l'autisme. On présente les comportements de l'autisme à partir du DSM. Ça n'aide pas grand monde. Ça fait rien de te dire ce qu'il y a de spécifique, ce qu'il a besoin de savoir, c'est comment cet enfant-là apprend pour pouvoir changer les pratiques pédagogiques et mettre un système en place qui répond aux besoins. Et c'est aussi de naviguer dans le système au temps d'éducation et tout. Il y a un manque de services pour certains groupes d'âge. Et dans le système d'éducation, on est encore dans un modèle où on doit revendiquer. Et si on veut collaborer, je pense qu'on peut tous s'entraider. Et je pense que le ministère va avoir un rôle important à jouer aussi là-dedans. C'est beau mettre la PPN, c'est beau dire qu'il faut mettre l'OCA, mais l'OCA, si tu fais juste faire ça pour les enfants autistes, l'inclusion va être compliquée. Et on va renforcer plus les traits autistiques, puis ça va devenir encore juste du 1 à 1, mais à l'école. Alors, à long terme, les statistiques nous le démontrent carrément. C'est peu importe le niveau du diagnostic qui était de niveau 1, 2 ou 3. En bout de ligne, présentement, c'est que tous ces niveaux-là, peu importe ce qu'ils se retrouvent au collège, à l'université, sur le marché du travail ou à la maison, ils sont hyper dépendants. Ça veut dire qu'on n'a pas utilisé l'OCA pour les rendre autonomes puis les outilliers. On a utilisé l'OCA pour diminuer les crises et essayer de garder ces enfants-là en milieu scolaire. Alors, l'autre besoin, c'est les outilliers financiers, plein de familles qui doivent réprotéquer leur maison pour payer les frais. Les réseaux sociaux, souvent, on en parle, mais ils disent qu'ils vont être, par exemple, faire partie de certains organismes. Sauf que quand tu te retrouves là, si tu te retrouves avec un groupe de parents qui sont tous obligés de revendiquer, ça devient très politique. Et les réseaux sociaux, souvent, les parents, ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir de l'accompagnement, de la guidance parentale. C'est ce qu'il faut vraiment songer. C'est comment on peut guider les parents par rapport à tout ça. Et les responsabilités, alors, ils n'ont pas de pause. Et quand ils ont du répit, ça devient du gardiennage. Alors, il n'y a pas trop de progrès. Au niveau du repos au sommeil, il y a des grands problèmes là. Et garder espoir, ça devient difficile. Il y a des moments très sombres qui expliquent les problèmes de santé mentale. Et ça, il faut aussi le garder. Alors, plus vous gardez l'aspect collaboratif, plus vous êtes positif et plus vous échangez avec les parents, moins vous allez avoir de problèmes. Alors, comme Stéphane a si bien expliqué, les parents sont vraiment les défenseurs de l'intérêt supérieur de leur enfant. Il est primordial qu'ils puissent participer en tant que partenaires à la planification et l'exécution des programmes pédagogiques destinés à leur enfant. Un partenariat solide entre l'école et la famille est vraiment à la base de la réussite scolaire de tous nos élèves, mais surtout de nos élèves ayant un TSA. Puis, une bonne ressource à consulter, c'est le guide pédagogique efficace pour les élèves atteints du trouble du spectre autistique de 2007. Alors, pensez maintenant à une occasion où vous avez dû puiser dans vos ressources personnelles en leadership pendant que vous travaillez avec un parent. Quelles ressources cognitives, sociales, psychologiques vous viennent à l'esprit? Si vous voulez inscrire vos réponses dans la fenêtre de clavardage, s'il te plaît. Les gens qui sont en ligne ne semblent pas très forts sur la fenêtre de clavardage. OK, c'est beau. OK, on va continuer. Alors, après votre réflexion, que feriez-vous différemment la prochaine fois que vous êtes confrontés à cette même situation? Que faisons-nous pour veiller à ce que nos parents aient rapidement l'information qu'ils ont besoin? Alors, vous pouvez mettre vos commentaires dans la fenêtre de clavardage. Mais, cahier de communication. Alors, imaginez si le cahier de communication était perdu et qu'un autre élève ou un étranger le trouvait. La dignité ou la vie privée de l'enfant ou de la famille serait-elle compromise? Le signalement adapté et responsable des événements de la journée d'école d'un enfant contribue de manière positive à la vie et à la maison et à l'école. Les parents se sentent informés, soutenus et mieux à même répondre aux besoins d'apprentissage de leur enfant. Alors, le webinaire d'aujourd'hui portait sur la formation d'une équipe collaborative qui permettra de créer un village qui soutiendra les élèves ayant un TSA dans vos écoles. Nous avons traité en particulier de la manière d'améliorer la représentation des élèves dans cette équipe et de l'importance de collaborer avec les parents, le tuteur et les personnes de soutien. Nous avons hâte de poursuivre l'apprentissage avec vous lors de la deuxième année de cette série de webinaire. Nous continuerons d'élargir notre village en vous concentrant sur l'équipe école, les équipes multidisciplinaires ou interdisciplinaires. Pendant la troisième année de webinaire, nous l'agrandirons encore plus pour porter notre attention sur les partenaires communautaires ainsi que les frères et sœurs qui complètent le village de soutien de nos élèves ayant un TSA. Je veux remercier Chantal qui a répondu à la question. Que faisons-nous que vous veuillez que les parents aient rapidement l'information à l'équipe des ressources sociales et psychologiques de plus. L'écoute active lui a énormément bien servi. Merci, Chantal. Alors, gang, je vais vous demander pendant qu'on est presque à la fin. Je vais vous demander de répondre à quelques petites questions de fin de webinaire, s'il te plaît. Pendant que je vous remercie. Alors, merci d'avoir participé à notre webinaire, le dernier de la série pour cette année. J'osais mentionner tantôt qu'il va y avoir une année 2 et 3, donc probablement trois webinaires par année. Alors, on vous demande dans le formulaire de rétroaction que vous allez recevoir demain, en même temps que le glossaire, les références et la présentation d'aujourd'hui, si vous pourriez nous donner, prendre quelques minutes pour réfléchir et nous dire ce que vous aimeriez avoir comme information dans ces webinaires-là de l'année prochaine et puis même de l'année 3. Mais concentrez sur l'année prochaine, qu'est-ce qui vous manque comme information, ce serait vraiment le fun qu'on ait ça. Alors, je vais terminer ça puis je vais vous montrer les résultats. Alors, il y a cinq personnes qui ont dit qu'ils avaient ces connaissances-là, ils avaient déjà acquises, des nouveaux apprentissages et un peu des deux. 100% ont dit que c'était utile, merci beaucoup. La longueur était approprié. Alors, je vais arrêter de partager ça. Alors, moi aussi, j'aimerais prendre l'opportunité de vous dire merci et je vous souhaite une bonne continuité et une belle fin d'année scolaire. Alors, ça se termine le webinaire pour aujourd'hui. On vous remercie beaucoup, Gain. Et puis, on se revoit bientôt, sinon l'année prochaine. Et puis, je vous souhaite moi aussi, à mon tour, une bonne fin d'année scolaire, une année qu'on oublie, on n'est pas prêts d'oublier cette année. Ça, c'est certain. Alors, merci encore et puis bonne fin d'après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada